... Salut, c'est Goutard et bienvenue pour le petit déballage du mois de mai. Alors, il est plus rapide que la dernière fois, puisque j'ai fait ma commande avant le 1er mai, parce que le 1er mai s'est fermé. Donc, j'ai fait exception à la règle et je l'ai reçu il y a peu. Donc, voilà, c'est fermé. J'ai enlevé ça parce qu'il y avait l'adresse. Donc, ici, coutellerie tourangelle, toujours. Et aujourd'hui, donc, un petit couteau que vous commencez, en tout cas, une marque que vous connaissez à connaître, puisque c'est très souvent, finalement, qu'elle revient. C'est la marque CIVI, CIVI qui, à mon avis, fait de très bons couteaux. Voilà, 10 years estimate. Voilà, donc, en gros, c'est 10 ans qu'il bosse, 2014, 2024. Ça fait 10 ans. Et en 10 ans, c'est devenu, quand même, presque une marque de référence. Donc, voilà, on va le déballer. Alors, évidemment, mon petit couteau que j'ai toujours sur moi. Alors, de quel modèle ça n'utilise pas ? C'est une nouveauté. Alors, je vais vous le dire, c'est le Starflair. Donc, c'est bien sûr, c'est chinois. C'est de l'aluminium. Et c'est du Nitro V Blade. Satin flat et c'est Stonewash. Et comme d'habitude, avec CIVI, et contrairement à beaucoup, on va dire, de ces homologues outre qui ne sont pas chinois, CIVI fait un gros effort dans la présentation. Toujours cette petite boîte blanche, toujours, voilà, à peu près de la même taille. Dedans, on ne le voit pas, mais ça, pour éviter que ça se dessèche ou que ça, voilà, qu'il y ait des problèmes. Toujours cette petite pochette, voilà, un peu renforcée, molletonnée, on va dire, donc qui conserve bien le couteau et le protège des coups. Et donc, et pour un prix qui est toujours inférieur à 100 euros. Donc, la chose qu'on constate, et que je constate, c'est qu'effectivement, ils ne prennent pas les gens pour des cons. Ce n'est pas une boîte en carton merdique complètement nulle. Aucun effort de présentation, comme si un chien avait posé sa merde. Non, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, on se dit, j'en ai pour mon argent. Même si ce n'est pas un couteau haut de gamme, clairement. Mais c'est de la qualité. Donc, on ouvre aussi Vivi, on trouve toujours les petits trucs, voilà, 10e anniversaire, le petit couteau, voilà, le bon caranti, tout le tralala qu'on trouve habituellement, et toujours ce petit chiffon, un peu jaune, vert jaune, un peu très agréable, que j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment une couleur que j'aime bien. Et là, vous avez un autre petit dépliant, on s'en fout, et puis vous voyez, c'est un peu, ça fait... Bon, c'est pas de la fourreur naturelle, mais ça protège, ça protège, et puis c'est tout ce qu'on lui demande. Et donc, voici l'engin. Et, je l'ai trouvé très joli. Et encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas un couteau ? C'est le premier regard. Voilà, ça se fait comme ça. C'est pas... Donc, Tom Stud, pour l'ouverture, ce que je regrette, parce que, comme vous le savez, moi, mon grand dada, c'est vraiment... Alors, attendez, je vais retirer tout ça. On va retirer tout ça. Hop. Je suis un amoureux du Flipper. Moi, je trouve que le Flipper, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel plutôt que le Tom Stud. mais, vous voyez, il s'ouvre bien. Et là, vraiment, on a vraiment quelque chose que j'ai trouvé ultra esthétique. Ce, cette forme courbe. Voilà. Là, oui, merde, ça pique. Très pointu. Et je peux vous dire que ça pique. Donc, là, vous voyez, c'est une courbe parfaite. Donc, vous avez une demi-sphère. Enfin, une demi-sphère, non, je dis des bêtises, mais quelque chose de sphérique qui est très agréable à l'œil, vraiment. Donc, le manche en aluminium noir. Donc, la lame Stonewash, c'est-à-dire qui est brossée un peu avec... vous mettez ça avec des cailloux, ça remue et ça va un peu, on va dire, rendre la lame un peu rugueuse. On va dire... Voilà. Donc, quelque chose d'extrêmement esthétique. Et moi, ce que j'aime dans ce genre de couteau, c'est l'esthétique. Et alors, voilà, boot unlock pour le fermer. Alors, attendez. Allez, j'aime pas trop. Allez, j'aime pas trop le Tom's Tut parce que c'est pas... En tout cas, moi, j'ai pas des grandes mains et c'est pas évident pour moi. Donc, un système de garantie de fermeture et d'ouverture qui est un button lock. Donc, une fermeture avec un bouton. On appuie dessus et ça l'ouvre. Et donc, ça marche aussi pour l'ouverture. Donc, il y a deux systèmes d'ouverture, finalement. Et là, c'est beaucoup donc c'est beaucoup mieux. Mais c'est pas très naturel. Mais ça souffre bien. Mais c'est moins naturel que le système de flipper. Donc, deux systèmes, comme d'habitude. Donc, vous avez le Tomb Stud, donc l'ergot de pouce, Tomb. Et Stud, c'est un ergot, enfin, c'est cette petite pièce un peu qui sort. Et donc, moi, c'est pas vraiment mon truc favori. il y en a qui sont bien, mais il y en a... Alors, au niveau de la prise en main, vous avez une bonne prise en main, franchement. Vous voyez, toujours, moi, j'ai pas une grosse pogne, mais ça se tient bien. C'est assez ergonomique. Vous voyez cette petite forme ici, là, ça vous permet d'avoir... Vous savez où vous mettez les doigts, vous allez pas les mettre ici, bien que... Non, je ne ferai pas cet essai, j'ai pas envie de me couper. Et donc, c'est vraiment un très 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 joli couteau. Voilà. Il est vraiment magnifique. Et donc, finalement, en fait, vous voyez, il y a ce système qui marche dans les deux sens. Moi, je croyais que c'était juste ça. Mais finalement, du coup, je vais préférer l'ouvrir comme ça. Même si... Mais bon, au niveau de l'ouverture, c'est pas... C'est pas... C'est pas ce que je préfère, on va dire. ni l'un ni l'autre. Pour la fermeture, pourquoi pas, ça marche bien. Mais pour l'ouverture, dans les deux cas, vous voyez, il faut quand même donner des petits coups de poignet. Et c'est... C'est plutôt... C'est moins agréable que le flipper. Clairement. Mais, au niveau de l'ergonomie, c'est plutôt sympa. La forme, moi, je la trouve magnifique. Voilà. C'est un peu un soleil qui se couche ou une lune qui va se lever, voilà, à l'horizon. quelque chose de sphérique, quelque chose... Et puis, ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y a deux parties. Voilà. C'est... C'est un peu graphique. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Au niveau de la finition, comme d'habitude, un très bon centrage. Le couteau est bien au centre entre les deux plaquettes. vous avez un système qui vous permet de le mettre dans la poche sans qu'il sorte. Donc, c'est ce qu'on appelle un deep carry pocket. C'est-à-dire que vous le mettez dans votre poche et il n'y a rien qui sort à l'extérieur. Donc, on ne voit pas que vous avez un couteau. Mais, je vous le rappelle, il est interdit de porter des couteaux. Donc, c'est pas la peine surtout pour ce genre d'engin. Voilà. Alors, c'est extrêmement pointu. Mais, la lame Warm Cliff, voilà, ça descend et c'est droit. Ou, un couteau comme ça, je ne sais pas. Il faudra que je regarde un peu. Mais moi, ça me fait penser un peu à un Warm Cliff. Mais, je donnerai plus de détails sur la petite fiche que je fais. Mais, en tout cas, très très beau. Voilà. Moi, j'ai complètement craqué sur ce modèle. Alors, contrairement au prédécesseur qui n'était pas très cher, lui, bon, alors, attendez, je vais regarder le prix. Mais, il n'est pas loin des 90. Il doit être un peu plus de 90 euros. Oh, non. Non, 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 22,50 euros. C'est raisonnable. Compte tenu de la qualité de l'acier, ni trouvé, je rappelle, de l'aluminium anodisé, là, pour, et un système, voilà. Et vraiment, un couteau que je trouve très élégant. Donc, toujours, dans, dans une collection, moi, je suis très éclatique, je collectionne pas une mare, je collectionne pas un type de lame, je collectionne pas, moi, j'aime bien un peu, c'est vraiment le coup de cœur. j'achète ce qui me plaît et ce qui me tape dans l'œil, quoi. Alors, en général, c'est plutôt des couteaux pliants parce que le couteau pliant, c'est quand même plus agréable à manipuler qu'un espèce de gros coup de coupe, là, énorme, même si, des fois, c'est sympa d'avoir des gros couteaux, mais j'en ai encore moins l'utilité parce que ça, au moins, je peux l'utiliser pour me couper un biftec de temps en temps ou pour, voilà, même si, dans 99% des cas, ça reste, hors de portée des enfants, planqués, parce que c'est ce qu'on appelle quand même une arme et que c'est quelque chose qui peut être dangereux entre de mauvaises mains ou manipulé sans précaution par des gens qui ne s'y connaissent pas. et puis, vous voyez, rien qu'en faisant ça, je me suis mis la pointe dans le doigt sans gravité, mais quand même, c'est des choses qui coupent. donc, on rappellera pour les gens que ce n'est pas un jouet. Au minimum, c'est un outil, mais il y a des outils qui sont dangereux à manipuler. Voilà. Donc, c'est le CVV Starflare. Alors, le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est son système d'ouverture, donc, en fait, qui est double, ergo, là, donc, Tom Stud, que je n'aime pas parce qu'on va dire qu'au niveau de ma physiologie, je n'ai pas des grandes mains et que c'est relativement difficile pour moi de l'ouvrir de cette manière-là. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut toujours filer un coup de pouce, un coup de poignet plutôt. Et moi, ce n'est pas quelque chose que j'aime. Et le deuxième système d'ouverture, donc, c'est un système Button Lock qui, à la fois, va le sécuriser et l'empêcher de se fermer et qui permet de débloquer la lame et de fermer, de refermer le couteau. Et finalement, ce serait presque celui-là que je préférerais, même si ce n'est pas très académique, ce type d'ouverture, on va dire. Donc, c'est le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est l'ouverture à ergo avec son Tom Stud dont je ne suis pas fan. Mais ça, c'est quelque chose de très personnel. Il y a des gens qui vous diront que le flipper, c'est de la merde. Moi, je sais ce que j'aime dans ce couteau parce que je trouve que c'est très addictif de l'ouvrir, de le fermer, de l'ouvrir, de le fermer. Mais là, franchement, un flipper, il y aurait eu un flipper avec quelque chose, mais le problème du flipper, voyez-vous, c'est qu'il y aurait eu une excroissance sur le couteau, ici, clairement, voilà, et que ça aurait complètement cassé, on va dire, la forme. Vous regardez comme ça, moi, ça me fait penser à presque une cigale, c'est magnifique, c'est un objet, voilà, c'est évocateur, c'est beau, c'est quelque chose qui est remarquable. Et une fois ouvert, vous avez quelque chose qui est absolument, voilà, une courbure parfaite, c'est très joli, moi, je trouve que c'est très esthétique. Donc, au niveau de l'esthétique et de l'ergonomie, la prise en main, il n'y a rien à remarquer, pour moi, c'est plutôt bien fait, comme d'habitude, c'est une très bonne finition, qualité de fabrication, nickel, ça fait longtemps que la réputation des Chinois qui font des produits de merde, bon, c'était peut-être vrai dans le temps, mais je pense, et j'en suis même persuadé, en tout cas avec certaines marques, qui se sont mis, on va dire, à des niveaux, à des standards de qualité, qui n'ont rien à envier à l'Occident, et que, par exemple, quand vous avez un laïgueul qui coûte 150 euros, alors que c'est de l'acier chirurgical, donc un acier ultra basique, avec soit du bois, soit de la corne, qui sont des denrées, quand même, que vous avez en quantité très importante dans l'Aveyron ou dans la France, parce que des vaches, il y en a beaucoup en France, et qui vous vendent ça très cher, je trouve que vraiment, c'est sûr qu'ils ne peuvent peut-être pas s'aligner au niveau des coûts, mais ça fait un peu mal au cul. Et donc, quand vous avez un objet qui coûte 83 euros, aussi beau, aussi design, qui s'ouvre, on va dire, voilà, Epic Info Vert ressemble à ça, voilà, je trouve que c'est magnifique. et donc 82 euros, je trouve que c'est un bon prix, c'est vraiment très très bien, et c'est ce qui fait que si Vivi a du succès, c'est qu'il offre vraiment des couteaux qui sortent de l'ordinaire, on n'a pas beaucoup de couteaux, alors à des lames, en veux-tu en voilà, t'en as des trucs, puis maintenant, franchement, j'avoue que quand je regarde le catalogue, j'ai fait un peu le tour, et trouver quelque chose qui sorte du haut, quelque chose qui sorte de l'ordinaire, c'est de plus en plus difficile, parce que voilà, soit c'est les matériaux qui vont en constituer, je n'avais pas de couteau avec des plaquettes alu, comme ça, aluminium, et finalement, c'est très sympa, le ressenti est plutôt sympa, voilà, quelque chose qui est beau, qui est vraiment magnifique, d'un point de vue esthétique, et c'est ce qui fait que je l'ai rajouté à ma collection, donc le Civivi Starflair, 83 euros, 82,50 euros, un petit couteau, très joli, très beau, très esthétique, et qui, voilà, est vraiment, peut faire tout à fait rentrer dans une collection, voilà, quand on n'a pas des, on va dire, des envies de collection, alors on peut acheter des couteaux à 4000 euros, il n'y a pas, mais bon, il faut avoir les moyens, mais voilà, si on veut un beau couteau qui sorte un peu de l'ordinaire, je trouve que c'est un excellent modèle, alors là, je ne parle vraiment que des qualités, on va dire, qualités esthétiques, moi, après, la coupe, comme je vous l'ai dit, je m'en fous un petit peu, je les collectionne, si je les utilise une fois de temps en temps, c'est vraiment, mais c'est fait pour être manipulé, observé, admiré, point la ligne, donc pour moi, ce qui compte, c'est vraiment l'esthétique, et bien écoutez, je vais essayer d'aller mettre ça en boîte et puis de le mettre en ligne le plus rapidement possible, merci à tous ceux qui ont dit qu'ils avaient été intéressés, moi, j'essaie de montrer des, alors, déjà des couteaux que j'achète, c'est ma collection personnelle, puis j'essaierai de montrer des anciens modèles, par exemple, celui, je vous l'ai mis là, celui-là, un Kershaw, que j'adore, c'est un petit couteau vraiment très sympa, je ferai peut-être une présentation, alors, lui, vous voyez, c'est un flipper, mais assissé, donc c'est extraordinaire l'harbilité d'ouverture, mais, revenons à nos moutons, donc je disais, voilà, très beau, très joli, mérite d'être dans une collection pour les gens qui aiment les beaux couteaux et les beaux objets. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao, ciao !